Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, je vous emmène entre Royaume-Uni et France, dans les années 60, à la recherche d'un petit morceau d'étoffe. Un petit bout de tissu très précieux qui va faire scandale, la mini-jupe. Au cœur de l'histoire. Ce sont les Anglais qui ont lancé la mini-jupe. Enfin, disons que l'histoire de la jupe au-dessus des genoux a été lancée vraiment par Courrèges. C'est là-bas que j'ai vu les mini-jupes pour la première fois et ça m'a donné l'idée d'en porter parce que je trouvais que ça m'allait mieux que les jupes longues. C'était la chanteuse Françoise Hardy, en 1966, défendant cette nouvelle tendance qui défernait sur la France, la mini-jupe. Presque 60 ans après sa création, une exposition lui est consacrée, ainsi qu'à sa créatrice, Marie Quant, au Victoria and Albert Museum de Londres. Un musée des arts décoratifs. Mais la mini-jupe n'est pas qu'un petit objet de polémique. Derrière elle se cache un vrai débat de société, celui de l'émancipation des femmes et de leur droit à traiter et à montrer leur corps comme elles le souhaitent. C'est tout l'enjeu de l'histoire dans laquelle je vous replonge aujourd'hui. Paris. 1er mars 1965, 16e arrondissement, la très chic avenue Clébert. Une foule à temps. Tout le gratin de la mode parisienne est venu assister au défilé d'André Courrèges, un jeune créateur de haute couture, originaire du Béarn, connu pour transgresser les codes de la mode. Dans son tailleur Chanel noir et blanc, Hélène Lazareff est assise au premier rang. Elle ne veut rien manquer de cette collection printemps-été qui devrait faire date dans l'histoire du vêtement. En tant que fondatrice du journal Elle, Hélène Gordon-Lazareff est une passionnée des nouvelles tendances. Elle adore dénicher des talents et veut faire de son magazine l'accessoire indispensable de la femme moderne. À côté des articles politiques, il y a évidemment des articles de mode. Dans la salle, lorsque les premiers mannequins commencent à défiler sur le podium, les spectateurs sont surpris. Ils voient apparaître des silhouettes aux formes géométriques, portant des oreillers, des bottes plates, des blousons en vinyle, des collants même tricotés. Mais surtout, ils découvrent la pièce emblématique de la collection, un genre de jupe que les Français n'ont jamais vue jusqu'alors. La mini-jupe. Cette coupe est particulièrement novatrice. Elle libère une partie des cuisses de la femme et dévoile les jambes au-dessus du genou. Les couleurs acidulées de la collection, l'esprit futuriste d'André Courrèges, toujours attiré par les thèmes de l'espace et de la nouveauté, font de se défiler un tournant dans l'histoire de la mode. La mini-jupe sera une étape capitale dans l'évolution des mœurs féminines. En tous les cas, c'est ce que pense la patronne de elle, Hélène Lazareff, en sortant du défilé. Son équipe est déjà en train d'imprimer le numéro du journal pour la prochaine publication. Peu importe, dit-elle. Elle va tout de suite appeler Peter Knapp, son directeur artistique, pour faire arrêter les rotatives, ces immenses machines destinées à imprimer les journaux en nombre d'exemplaires infinis. Pendant la nuit, Hélène Lazareff et Peter Knapp chamboulent le contenu éditorial du magazine. Il faut publier dès le lendemain une grande série qui célébrera ce qu'elle pressent être la révolution stylistique. Cinq jours plus tard, Hélène Lazareff et son équipe ont réalisé un exploit. Ils parviennent à sortir un numéro consacré à la collection de la maison Courrèges. Le créateur vient de donner ses lettres de noblesse à la mini-jupe. C'est le début d'un véritable ébranlement dans le monde de la haute couture. A partir de ce moment-là, la presse française s'enflamme. On ne parle plus que de mini-jupe. Chacun donne son avis. Les journalistes qualifient les pièces présentées par Courrèges de révolutionnaires. Le retentissement en France et dans le monde entier est énorme. Les actrices, les chanteuses en vogue de l'époque comme François Zardy ou Catherine Deneuve ou encore Brigitte Bardot adoptent la fameuse mini-jupe. L'officiel de la mode, le plus célèbre et le plus ancien des magazines qui donnait le ton, salue la démarche de Courrèges qui consiste selon lui à casser les codes traditionnels de la haute couture. Il surnomme même le couturier le Che Guevara du froufrou qui vient de couper à vif dans les clichés de l'élégance et les chichis de la haute couture. En somme, créateurs et journalistes vivent l'apparition de la mini-jupe comme un électrochoc. Mais s'accordent à dire que cette nouvelle forme va devenir un facteur de taille dans l'émancipation de la femme. Le choix d'Hélène Lazareff a donc été validé dans les milieux de la mode et les milieux artistiques. Mais dans les cafés, les conversations vont bon train. Tout le monde peut-il porter des mini-jupes ? Est-ce joli ? Est-ce facile ? Est-ce dérangeant ? Est-ce tentant ? Émerge une polémique d'autant plus importante qu'une personnalité, une autorité de la haute couture va intervenir dans le débat. Elle manifeste son désaccord face au succès de la mini-jupe. Hélène Lazareff connaît bien cette réactionnaire qui veut combattre la nouvelle tendance. C'est Coco Chanel. Gabrielle Chanel. La créatrice du fameux tailleur en tweed à quatre poches. Celle qui a aussi fait ce parfum qui fait le tour du monde. Le Chanel numéro 5. Au prix d'un travail acharné, Coco Chanel a fait de sa marque l'emblème de la haute couture française. Depuis l'entre-deux-guerres, elle règne au sommet. Bien sûr, elle a 86 ans au moment où elle va s'exprimer sur la mini-jupe pour dire sa réprobation absolue. Elle déteste ce vêtement. Nous sommes en 1969 et elle le dit sans mâcher ses mots. Que les femmes veuillent être jeunes, je le conçois, c'est très bien. C'est très embêtant de vieillir, j'en sais quelque chose. Seulement, entre ça et être impudique, je trouve ça affreux. Les femmes ne veulent plus ressembler à des femmes, elles veulent ressembler à des petites filles. Alors, à force de ressembler à des petites filles, elles étaient habillées misérablement. Parce que pour se permettre de porter des robes extrêmement courtes, de porter tout ça, il faut y mettre des tissus tellement somptueux qu'on ne les a pas. On ne peut même pas les faire, c'est même pas pensable. La papesse de la mode a jeté son excommunication. Quiconque porte une mini-jupe est frappée par le jeunisme et l'impudeur. Mais elle n'est pas la seule à le penser. Dans la société française, tout un courant de mentalité pense que la mini-jupe est davantage un problème qu'un plaisir. Mais comment ce vêtement peut-il concentrer une telle attention ? Pourquoi d'un coup, le fait que les femmes s'habillent avec une jupe somme toute un peu plus courte d'une dizaine de centimètres, déclenche-t-il une telle polémique, une telle tension ? C'est que la mini-jupe n'est pas n'importe quel objet. Elle est l'emblème d'une transformation sociale qui a commencé dans une ville, Londres, avec un courant, le Swinging London. Le Londres pourrait-on dire dansant. Et en effet, depuis le début des années 60, tout a changé dans ce pays. Il y a eu d'abord ces groupes de rock, les Beatles et les Rolling Stones. Cela fait maintenant 7 ans que cette bande continue de tourner en Angleterre. Mais l'un de ses membres, Brian Jones, décède brutalement. Des milliers de personnes décident de converger vers Hyde Park, l'un des plus grands parcs de la capitale anglaise. Un concert est donné par le groupe. Voici comment le correspondant d'Europe 1 décrit cette foule de jeunes venus rendre hommage à leur idole. Et vous allez voir que la mini-jupe y joue un rôle. Tout à l'heure, ces jeunes, très anticonformistes, tout au moins par leur tenue, on fait une minute de silence à la mémoire de Brian Jones. Il y a là des jeunes gens de tous les milieux. Il y a beaucoup de filles, elles sont en mini-mini-mini-mini-jupe. La mini-jupe est ainsi passée des mouvements rock aux mouvements hippies. Elle est devenue un objet de contestation, de protestation. Elle est portée dans les quartiers branchés de Soho ou de Carnaby Street. Là où s'ouvrent les galeries et où se jouent les concerts pop en plein air. Bref, toute la capitale anglaise semble s'être prise de passion pour cet objet qui apparaît déjà dans les séries télévisées. Les classes supérieures bohèmes adorent fréquenter les prolétaires qui continuent chacun de porter cette mode. La mode est dans la rue. Et les grands mannequins vedettes d'alors comme Dorothy McGowan ou Penelope Tree, originaire de Grande-Bretagne, s'amusent elles aussi à copier ce qu'elles voient dans la rue. Elles portent des imperméables courts, des pulls moulants. C'est tout un London look qui émerge. Nous sommes non-conformistes, nous sommes jeunes et nous remettons en cause toute la société. Marie-Quant, celle à qui on attribue l'invention de la mini-jupe, n'est pas innocente. Elle aussi vient des milieux protestataires. Dans les années 50, elle s'intégrait dans le courant dit des mods. Ces jeunes gens bagarreurs, un peu provocateurs, qui s'habillaient d'une manière totalement différente, comme pour montrer leur désir de se détacher de leur famille. Ils refusaient de porter le costume et au contraire portaient des manteaux longs avec des chaussures de couleur bigarrée. En octobre 1955, Marie-Quant a ouvert sa première boutique, qui s'appelait Bazaar. On était sur King's Road, dans le quartier de Chelsea, un quartier qui, à cette époque-là, était plus populaire qu'aujourd'hui, devenu une banlieue cossue du Grand Londres. Le couple proposait des vêtements et des accessoires, ainsi qu'en sous-sol, un petit restaurant. En quelques mois, c'était devenu un point de ralliement pour les membres de la haute société qui voulaient un peu s'encanailler. Ainsi, on avait pu voir les Beatles, les Rolling Stones, venir dans la boutique et même des filles à Coco Chanel, Audrey Hepburn. Dans ce petit royaume, Marie donnait le ton. Elle portait des bérets blancs, des mini-shorts. Elle était elle-même le premier mannequin de sa couture. Comme elle était grande et brune, à l'allure élégante, évidemment, tout cela était mis en valeur. Ce qu'elle aimait le plus, c'était passer ses nuits à dessiner des vêtements qu'elle trouvait amusants. C'est sous son crayon, ainsi, qu'a émergé la mini-jupe pour faire une silhouette à la fois effilée et tranchante. Elle a expérimenté sur elle-même ce modèle de mini-jupe, l'a trouvé beau et a voulu le vendre. Marie Pante a d'ailleurs expliqué plus tard que son objectif était de casser les codes afin que les femmes puissent s'amuser pleinement dans leurs vêtements. Pourquoi porter de hauts talons difficiles, des jupes qui les étreignaient, alors que la mode était justement à des danses avec un corps libéré. C'est donc à la fois un désir de liberté et de contestation qui anime Marie Pante. Elle veut habiller les femmes de la rue et c'est tout simplement qu'elle va proposer ses modèles à la vente. En 1962, elle a trouvé un nom pour sa jupe. Ce sera la mini-jupe, parce qu'il y a une référence derrière. Quelle référence ? Tout simplement, une voiture. L'Austin Mini. Vous savez, cette petite voiture qui était extrêmement mobile et attirante, avec des couleurs acidulées, si bien que pour Marie, elle est un modèle. Il y aura donc des mini-jupes pour monter dans des mini-voitures. Mais pour bien comprendre le bouleversement occasionné par la mini-jupe, il faut rappeler qu'à cette époque, les femmes portaient des jupes longues et que le comble de l'indécence était de laisser apparaître ses genoux. Marie Pante, d'une certaine façon, met fin à une ère très conservatrice en termes de présentation de la femme. Mais elle va aussi changer tout le processus de fabrication et de commercialisation. Sa mini-jupe est tellement populaire qu'elle est obligée de recourir à d'autres fabricants. Et finalement, elle met en place un système de prêt-à-porter. La mini-jupe devient accessible dans tous les magasins. Elle rompt ainsi avec la vieille tradition qui voulait qu'on aille chez le tailleur prendre ses mesures pour obtenir quelques semaines après le costume ou le vêtement tant espéré. Avec Marie Pante, pour les baby-boomeuses, c'est simple, on peut consommer de la mini-jupe. Et cette question arrive aussi en France. Car la France des années 60 traverse un grand bouleversement. Là aussi, la croissance est forte. Là encore, les vieilles pratiques commerciales sont en train de disparaître. Au début des années 60 ont été créés les premiers Leclerc. Bientôt arriveront les magasins au champ. Et déjà, l'ensemble des magasins de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Michel commencent à se livrer à cette activité de prêt-à-porter. La mini-jupe est donc le symbole d'opulence d'une société de consommation. Mais la France est en pleine transformation. Depuis le deuxième sexe, le livre de Simone de Beauvoir s'est organisé un mouvement féministe. Là aussi, l'idée que les femmes puissent se réapproprier leur apparence et leur corps est centrale. C'est ce qui explique d'ailleurs que ce n'est peut-être pas André Courrèges ou Marie-Quante qui a introduit la mini-jupe. Ce que dira Marie-Quante elle-même, un peu plus tard, c'est que c'est la rue qui l'a inventée. Et que ce vêtement, en fait, était déjà incontrôlable parce que les femmes se l'étaient appropriée. Pour elle, il y avait derrière ce vêtement un désir d'anticonformisme, une volonté bien appuyée de marquer sa différence par rapport aux aînés qui avaient accepté de subir le carcan d'une société paternaliste dont les vêtements, évidemment, étaient couvrants et longs. Pour Marie-Quante, changer les règles est un acte de courage. Je ne comprenais pas comment on pouvait danser avec des talons hauts. Je n'aimais pas le trop-plein d'accessoires. Par exemple, des gants blancs avec des chaussures blanches, un parapluie blanc. On me disait aussi que les rousses devaient porter du verre. Les règles sont inventées par des fainéants qui ne veulent pas penser par eux-mêmes. Dans cette fin des années 60, il y a une vérité statistique. La mini-jupe a conquis la France. Pas moins de 200 000 ont été vendues pour la seule année 1966. Et d'ailleurs, cette année-là, un certain Jacques Dutronc, en duo avec François Zardy, fait un tube intitulé tout simplement Mini, Mini, Mini. Mini-Moc et Mini-Jupe. Mini-Moch et Lily-Buc. Il est Mini-Docteur-Schwettzer. Mini-Mini, ça manque d'air. Au fond, c'est un mélange de yé-yé et de mouvements politiques pré-68-art qui fait le succès de la Mini-Jupe comme emblème d'une génération. Pourtant, tous les milieux n'acceptent pas la Mini-Jupe. Encore en juin 1964, une speakerine, Noël Noblecourt, a décidé de se présenter à la télévision en portant une Mini-Jupe à l'antenne. Elle a osé montrer ses genoux aux téléspectateurs. Elle est aussitôt licenciée de l'ORTF. On ne plaisante pas dans la France du Général de Gaulle avec la pudeur. D'autres exemples montrent la résistance d'une partie de la société à cet élément disruptif. En 1967, le préfet de police lance un avertissement solennel aux jeunes filles. Ne tentez pas le diable avec votre tenue vestimentaire. C'est tout juste comme s'il ne les accusait pas d'ouvrir la porte aux agresseurs, de provoquer, de susciter les agressions. La Mini-Jupe ouvre ainsi un débat politique. Le ministre de l'Éducation nationale, Alain Perfit, entre dans le débat. A son tour, il stigmatise la Mini-Jupe. Il affirme que la Mini-Jupe est déplacée dans les lycées. Elle ne peut pas concerner les toutes jeunes filles. Il y a donc une tendance qui se dessine à essayer de maintenir une forme de contrôle social à travers ce qui est considéré comme décent ou indécent. Face aux propos du ministre, des femmes réagissent au micro d'Europe 1 et affirment leur choix. M. Perfit a été très sévère, je crois, en disant ceci, parce qu'on est jeune et on doit... Il le voit peut-être en tant que père de famille, c'est fort possible. Peut-être est-ce un peu osé, je l'avoue, c'est peut-être un peu osé dans un lycée mixte. Vous, mademoiselle ? Ce n'est pas plus osé dans un lycée mixte que dans un lycée de filles. C'est absolument stupide. Moi, je trouve qu'il a l'esprit étroit. Tension entre les autorités et les étudiants, les lycéennes, mais tension plus générale aussi au sein de la société. Même les hommes ne sont pas unanimes par rapport à la mini-jupe. En voici un en 1970 qui montre comment la mini-jupe peut être acceptée ou refusée selon les contextes. Moi, j'ai une femme, s'il fallait qu'elle s'habille comme ça, je ne pourrais pas sortir avec. Il faudrait qu'elle sorte toute seule. J'aurais honte d'abord, pour commencer. Vous préférez les jupes longues ou les jupes mini, comme elle l'était l'an dernier ? Dans les jupes mini, il y en avait, c'était bien porté, parce que c'était porté par des jeunes, et on finit par s'y habituer, et c'est gentil, c'est gracieux, c'est agréable à regarder. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Quand vous voyez des grosses mémères qui ramassent quelque chose par terre, ce qu'on voit à ce moment-là, ce n'est pas tellement beau. Évidemment, avec ce commentaire, on était loin de la galanterie et de l'élégance. Mais c'est ainsi. La mini-jupe fait sortir les hommes de leur gond, comme si ce petit vêtement manifestait une liberté des femmes qui, d'une certaine manière, les gênent. La mini-jupe a donc une double apparence. D'un côté, elle se présente comme l'outil de l'émancipation de la femme, une libération des corps qui accompagnerait la libération sexuelle, puisqu'elle est contemporaine de l'invention de la pilule. Mais d'un autre côté, en donnant à voir le corps des femmes, elle réintroduit dans les rapports sociaux la question du désir. Et soudain, c'est le regard de l'homme qui importe. Comme pour les seins nus, on se demande si on n'a pas affaire tout d'un coup à une libération féminine, mais qui va de pair avec un regard masculin encore plus intrusif, comme si le mâle voulait pouvoir profiter un peu plus de la femme. C'est sans doute pour cela que la circulation mondiale de la mini-jupe n'est pas allée de soi. Dans certains pays, elle a pu être interdite. Mais depuis quelques années, elle est revendiquée à nouveau comme un élément de liberté. En juin 2015, deux activistes ont lancé en Tunisie une journée mondiale de la mini-jupe pour manifester la liberté de choix des femmes dans la manière de se vêtir. Mais à l'autre bout de l'Afrique, aux Oisilandes, depuis 2012, les femmes portant une mini-jupe risquent de se voir mettre quelques mois en prison car selon la police, ce vêtement favoriserait le viol et la délinquance. Autre exemple, en Arabie Saoudite, une femme qui portait ce vêtement a été arrêtée puis relâchée après de longues heures d'interrogatoire en juillet 2017. En somme, ce petit bout de tissu, à l'air innocent, est bien un élément central dans le débat sur l'espace public, sur la manière dont on peut se présenter. La mini-jupe a été une révolution esthétique et sans doute aussi un élément de cette société des loisirs qui émergeait dans les années 60. Mais elle n'a jamais été anodine. La mini-jupe a beau avoir l'apparence d'un simple morceau de tissu, elle est en réalité un étendard qui symbolise les sociétés ouvertes. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis, à très vite ! Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada